La chaîne RT Sadi El Oula, la une de cette édition de 19h30. 36%, un chiffre record qui représente l'augmentation des exportations algériennes aux hydrocarbures au cours des 11 premiers mois de 2022. L'Algérie a réalisé 6,6 milliards de dollars de ses exportations commerciales. Le remplissage des barrages a atteint 32% après un taux de 37 enregistré l'année écoulée. Quelles sont les raisons de cette baisse ? Les réponses dans cette édition. Pour la production des Hongrais, l'Algérie sera leader en produisant 6 millions de tonnes annuellement. Les perspectives de la production des Hongrais en Algérie sont très prometteuses. A l'arrêt depuis plusieurs mois, le marché des changes russes est à nouveau opérationnel et ne traite que pour le moment que les opérations en devise chinoise. Bonsoir et merci de nous rejoindre ce soir. Je viens de l'annoncer en titre 36%. Ça représente le taux de croissance des exportations aux hydrocarbures. Un chiffre annoncé aujourd'hui par Abdellate Fouwari, le sous-directeur auprès du ministère du Commerce chargé du suivi et de la promotion des exportations. Plus simple information signée, Samar Hamadi. 6,6 milliards de dollars de ces exportations commerciales. C'est le taux réalisé par l'Algérie après avoir atteint 4,5 milliards de dollars au cours des 11 premiers mois de 2021. On a enregistré au cours des 11 premiers mois de 2022 une augmentation au cours des exportations aux hydrocarbures de 36% par rapport à la même période en 2021, soit une réalisation de 6,6 milliards de dollars d'exportations, après avoir enregistré 4,5 milliards de dollars au cours des 11 premiers mois de l'année écoulée. Ce bilan a été enregistré avec une exportation vers environ 147 pays. L'Algérie, qui exporte vers environ 147 pays, marque une augmentation record des exportations aux hydrocarbures de 36%, avec un pari de récolter 15 milliards de dollars en 2024. Concernant la balance commerciale, on a réalisé dans 11 mois 18,1 milliards de dollars, après avoir enregistré pour la même période l'année passée 1,8 milliard de dollars. C'est très important. C'est un chiffre très positif. Le taux d'exportation aux hydrocarbures comme valeur globale est estimé à 11%. 89% exportation hydrocarbures, 11% aux hydrocarbures. Pour la première fois depuis des décennies, on a enregistré ces deux chiffres. La balance commerciale de l'Algérie a connu un précédent historique, en atteignant des chiffres records au cours des 11 premiers mois de 2022, en enregistrant une augmentation de 36% par rapport à la même période en 2021. Autre taux, 32%. Cette fois-ci, il concerne le remplissage des barrages. En effet, ce remplissage a atteint 32%. C'est ce qu'a déclaré l'Akder Rakhroh, le ministre des Travaux publics, de l'hydraulique et des infrastructures de base. Pour rappel, l'année dernière, le taux de remplissage des barrages était de 37%. Une baisse due au manque de précipitation. Le ministre a également souligné qu'avec la réhabilitation des usines de dessalement d'eau de mer et le forage depuis, cela n'affectera pas la distribution d'eau potable. L'Akder Rakhroh, le ministre des Travaux publics, a révélé dans le même contexte que le programme de distribution d'eau pour le mois de Ramadan pour la wilayah d'Alger sera dévisé en deux parties et selon le réseau, donc entre 50% de distribution quotidienne et 50% de distribution un jour sur deux. Soulignons que la distribution sera régulière et qu'il n'y aura pas de fluctuation. Mohamed Darqab, le ministre de l'Énergie, a souligné lors de sa participation au Forum mondial des énergies que l'Algérie a réduit fortement les impacts environnementaux de la chaîne énergétique par son modèle de consommation axé sur le gaz naturel, produits propres. Le ministre a aussi noté que la part du gaz naturel du pays dans l'Algérie est un des principaux exportateurs, représente 5% du marché mondial. Le trésor public demande 50 milliards de centimes à la famille Tahkot. Le procureur de la République auprès du pôle pénal, financier et économique du tribunal de Sidi Mohamed d'Alger a requis des pénales jusqu'à 15 ans de prison contre 55 inculpés de la famille Tahkot ainsi que des fonctionnaires de ses anciennes sociétés. Il est à rappeler que le gouvernement a engagé des opérations de recouvrement des fonds et capitaux détournés. Il était l'invité de la rédaction de la chaîne 3, aujourd'hui Tahar Hawien, le PDG du groupe Asmidal. Il a affirmé que l'Algérie sera leader dans la production des Hongrais en produisant 6 millions de tonnes annuellement. Le même responsable a indiqué que la perspective de la production des Hongrais en Algérie sont très prometteuses notamment après le partenariat signé par Asmidal et deux sociétés chinoises portant sur l'exploitation des phosphates de Tébessa dont le gisement est d'une capacité de production atteignant les 6 millions de tonnes par an. L'année 2023 pourrait être l'année idéale pour l'investissement en Algérie. Les investisseurs sont confiants et les experts en économie prévoient une année qui sera marquée par des flux d'investissement étrangers en Algérie et une augmentation du volume des projets d'investissement grâce aux facilitations et mesures attractives contenues dans la nouvelle loi sur l'investissement. Deux de ces experts se sont exprimés à la chaîne Alerte Sadi Eloula. Je vous propose de les écouter. Je pense qu'aujourd'hui la coopération entre l'Algérie et l'Italie est en train de passer un nouveau cap. Donc à partir d'une relation qui est reconnue excellente sur les plans politiques et aussi diplomatiques, aujourd'hui il est temps de passer un nouveau cap. C'est d'aller vers une coopération et des partenariats plus consistants, consistant surtout dans des domaines que l'Algérie souhaite développer, tels que les énergies et particulièrement les énergies renouvelables, l'industrie mécanique et aussi d'autres secteurs comme le pharma et le tourisme. Par rapport au forum des investisseurs algériens, je dirais que c'est un nouveau-né. Un nouveau-né ça veut dire avec des nouveaux esprits et surtout par rapport au bilan du passé, par rapport à tout ce qu'on a vu dans le sens organisationnel. On va ramener ce qu'on appelle et créer ce qu'on appelle les nouveaux fonds d'investissement privés. Parce qu'aujourd'hui l'investissement, quand on parle des IDE dans le monde, on a dépassé cette notion d'IDE parce qu'aujourd'hui ce n'est plus les personnes qui investissent, c'est beaucoup plus, c'est des fonds d'investissement spécialisés dans différents secteurs d'activité, d'investissement qu'on veut apporter à nos investisseurs algériens. C'est ce qui va ramener le forum prochainement. La Direction générale des impôts, des GIA, a annoncé dans un communiqué des mesures d'accompagnement en faveur des entreprises réalisant des opérations d'exportation de biens et de services. Cette procédure simplifiée concerne l'agrément au régime des achats en franchise de TVA, le remboursement des crédits de TVA et de l'avance financière de 30% ainsi que les attestations des situations fiscales en cas de transfert de fonds à l'étranger. En relation avec les opérations d'exportation aussi, a détaillé un communiqué de la Direction. L'institution Citram, qui est en charge de l'exploitation du tramway algérien, a annoncé le prolongement exceptionnel des horaires de travail du tramway à l'occasion du Championnat d'Afrique des Nations pour les locaux, le SHAN 2022. Le communiqué indique que cette décision concerne à la fois les tramways d'Alger et de Constantine pour le 13, 17, 21 et 22 janvier et 4 février dans la capitale et le 15, 19, 23 et 28 janvier à Constantine. Et puis en bref, dans l'actualité régionale, 67 demandes d'investissement dans l'aquaculture ont été enregistrées au cours des deux dernières années par la Direction de la Pêche et de l'Aquaculture de la Villa et de l'Indefla sur les 67 demandes d'investissement dans l'aquaculture. 18 ont été déposées au niveau de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat à l'ANAT, 24 à l'Agence nationale de gestion du microcrédit, l'ANJEM, tandis que 17 dossiers concernent l'investissement dans l'aquaculture intégrée à l'agriculture. Et puis un international, un avion modèle ATR 72 500 s'est écrasé au Népal dimanche avec 72 personnes à bord, a déclaré un porte-parole de la compagnie aérienne Yeti Airlines. Au moins 68 personnes sont mortes selon un premier bilan. La société ATR a été informée de l'accident. Voici leurs déclarations. Nos premières pensées éventuelles personnes touchées par cet accident. Les spécialistes ATR sont pleinement engagés pour soutenir l'enquête en cours. Et le client indique de son côté ATR, constructeur numéro 1 mondial d'avions régionaux basés à Planiac, près de Toulouse, dans un communiqué. À l'arrêt depuis plusieurs mois, le marché d'échange russe est à nouveau opérationnel et ne traite pour le moment que les opérations de vie chinoise. Hamida Hazel-Arbi nous livre les précisions. Depuis février 2022, aucune opération sur le marché d'échange russe n'a été effectuée. Son conflit avec l'Ukraine a mené la deuxième puissance mondiale à plusieurs sanctions. Dans l'arrêt de son marché de change national. Aujourd'hui, ce marché est de nouveau opérationnel. Le ministère russe des Finances a annoncé dans un communiqué que les opérations d'achat et de vente de devises seront effectuées par la Banque de Russie sur le marché intérieur, à la Bourse de Moscou dans l'instrument Yuan-Rouble. Cette action comptait comme un pas de plus pour renforcer les liens économiques entre la Russie et la Chine et signe aussi de l'importance grandissante de la monnaie chinoise. Les opérations d'achat et de vente de devises étrangères sur le marché national et d'échange sont en Yuan pour commencer. Son but principal est d'acheter et ensuite stocker cette devise via sa banque centrale, qui par la suite pourra équilibrer son budget fédéral selon les variations des revenus liés aux hydrocarbures. Le ministère des Finances russe s'estime qu'entre vendredi 13 janvier, qui est la date de la reprise des opérations d'achat et de vente, et le 6 février prochain, 54,5 milliards de roubles seront vendus sur le marché des changes. Très belle soirée à vous. – Sous-titrage FR –